hello hello dans cette vidéo je vais vous parler du phrasé vocal le phrasé vocal il est fait du phrasé mélodique et du phrasé de texte de parole donc il y a les notes et il y a les mots parce que quand on chante des chansons la plupart du temps il y a des mots il peut aussi y avoir des moments où vous faites des ou des mais moi je vous parle de chanter des chansons et donc pour améliorer votre phrasé et avoir un chant encore plus joli et donner de la vie surtout le phrasé c'est ça donner de la vie à vos chansons il faut que vous amélioriez votre phrasé mélodique et le phrasé de texte donc on va voir les deux choses et je vous donnerai aussi des exemples chanter bien sûr puisque ici on chante alors qu'est ce que le phrasé mélodique mélodique mélodie note le phrasé mélodique c'est notre façon à nous de former un segment de notes donc une suite de notes pour donner un sentiment exprimé en fait une émotion ou une impression grâce aux sons donc uniquement grâce sont pas grâce aux mots ça peut être par exemple en changeant notre ton de voix le tempo en projetant la voix en mettant un petit silence ou une pause quelque part en changeant aussi la dynamique donc en en appuyant sur les mots et ou en allongeant des voyelles ou en les raccourcissant pour donner un effet de de vitesse et de force selon ce qu'on veut exprimer en fait donc par exemple si on prend la chanson d'adelle c'est là que vous respirez mais il y a des silences c'est là que vous respirez mais il y a une toute petite pause à frais c'est pas memories are fresh donc on ne lit pas tout tous les mots on ne fait pas que du legato il y a des petites pauses entre les mots pour exprimer quelque chose c'est plus joli de faire memories are fresh parce que on met du suspense et donc l'oreille attend en fait la suite que de faire memories are fresh là c'est une jolie mélodie il y a des notes ok mais on n'écoute pas voilà donc une manière de faire écouter les gens c'est vraiment de jouer sur toutes ces choses que sont les silences les pauses projeter la voix round my hometown la projection elle se fait sur le round et pas sur le hometown c'est pas round my hometown c'est round my hometown memories et pas memories c'est sur le mais qu'on met la projection donc pour améliorer votre phrase mélodique si vous êtes débutant et que vous voulez chanter donc une reprise vous prenez la chanson que vous aimez beaucoup vous isolez par exemple le refrain vous écoutez 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 c'est très important d'écouter je me répète mais écoutez 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 ce que fait l'artiste originale et vous essayez de faire pareil quand je vous dis essayez de faire pareil attention attention ça ne veut pas dire d'imiter la personne ça ne veut pas dire d'essayer de faire de reproduire le même la même voix le même ton le même son de voix ça veut dire essayer de voir où la personne respire ou elle a mis une petite pause quand est-ce qu'elle a ou il a projeté sa voix quand est-ce qu'il y a des inflexions quand est-ce que c'est plus calme plus doux ou quand est-ce qu'il y a mis plus de coeur et donc il ya plus de support et la voix est plus projetée c'est ça qu'il faut écouter c'est ça qu'il faut reproduire tout ce qui est les vibes les runs etc c'est bien il faut il faut essayer de les reproduire vous allez apprendre des choses vocalement mais n'essayez pas d'imiter la voix de quelqu'un même si vous l'adorez parce que si vous imitez c'est plus vous et donc nous ce qu'on veut c'est chanter avec notre voix à nous n'est ce pas donc voilà vous allez prendre ça pour améliorer votre phrase et il faut vraiment que vous écoutiez vous prenez même une ou deux phrases vous les chantez en essayant de coller au tempo en essayant de voir quand la personne respire en essayant de d'adoucir le ton quand elle l'adoucit ou de le le forcir on dit ça quand elle le force voilà toutes ces petites choses qu'on fait pour on dit modeler le son voilà avec notre bouche avec nos résonateurs etc c'est comme ça que vous allez améliorer votre phrasé mélodique pour ce qui est du phrasé de texte phrasé donc par rapport aux mots il faut savoir que vous n'y arriverez que si vous comprenez ce que vous dites donc vous pouvez très bien comprendre un mot puis un autre puis un autre mais ne pas comprendre l'idée derrière ce que je vous suggère c'est de prendre le texte et de le lire comme si vous jouiez comme si vous étiez un acteur et vraiment de comprendre l'histoire derrière les paroles parce que c'est plus les émotions et les intentions que vous allez mettre dans votre champ qui vont faire que vous allez chanter une idée dans son ensemble ça peut être deux phrases ça peut être juste deux mots mais il faut que cette idée elle soit cohérente et que vous alliez au bout de cette idée vous n'allez pas couper l'idée en plein milieu ça va être trop bizarre c'est à dire que là on va plus comprendre ce que vous racontez si vous si vous coupez là vraiment le la chose si je fais You were here before Couldn't look you in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry On dirait qu'à chaque nouvelle phrase je dis une nouvelle idée alors qu'en fait non c'est toujours la même idée c'est que quand la personne était là avec lui il en pouvait plus tellement il l'aimait en fait et que lui se sentait de la même M.E.R.D.E Donc si vous connaissez les paroles de creep n'est ce pas donc ce qu'il faudrait faire pour bien le chanter c'est vraiment de penser à l'idée dans son intégralité You were here before Couldn't look you in the eye Just like an angel Your skin makes me cry Tout ça ça va ensemble et c'est quatre phrases donc ça c'est le phrasé de texte voilà et donc il faut comprendre les mots et il faut essayer de bien les prononcer pour que les personnes qui vous écoutent vous comprennent pour partager des émotions sinon c'est un peu dommage et même sur des baby 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 vous pouvez mettre une émotion si je fais le phrasé vocal est donc fait du phrasé mélodique et du phrasé de texte quand il y a des paroles ce qui est souvent le cas quand on chante des chansons je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là chantez bien amusez vous et c'est ce qui compte Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR –